C'est donc un nouveau périple pour le club du siècle en Afrique. Nous espérons que ce périple se termine par le couronnement de l'Ahli pour la 11e fois et la 3e fois d'affilée. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade l'Ahli. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. L'Ahli dans le groupe le plus dur. L'Ahli a terminé à égalité son match contre Futur et reste au devant de la Ligue. La Fédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort des groupes pour la Ligue des champions d'Afrique mardi dernier. Il est en résultat pour l'Ahli d'être classé dans le premier groupe qui contient Sundance, le sud-africain, et le club soudanais El-Hilal El-Marir. Tout le monde est d'accord sur le fait que ce groupe sera le plus dur en Afrique cette saison. Surtout que l'Ahli rencontrera cette année Sundance pour la quatrième fois consécutive. Et nous savons tous à quel point ce match est difficile pour les deux équipes. En début de semaine, et précisément le dimanche dernier, El-Ahli a terminé à égalité contre Futur avec un score de 1 contre 1 lors du match qui s'est tenu sur Stade El-Ahlioui et Salam dans le cadre des matchs de la septième semaine de la Ligue. Grâce à ce score, El-Ahli reste en avance avec 19 points récoltés durant cette match, sachant qu'il lui reste un match contre Pyramides qui a été repoussé. Mesdames et Messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada